Yo tout le monde, c'est Raider, bienvenue dans ce nouvel épisode de comment débloquer les insignes. Cette fois-ci je m'attaque aux insignes de Dunk, qui sont les suivants, Dunker de génie et Finisseur Loopsity. On commence tout de suite par Dunker de génie. Nous allons donc posséder par étapes pour débloquer cet insigne. Première étape, assurez-vous d'avoir le plus de points possible dans l'attribut Dunk après contact. Plus vous aurez de points dans cet attribut, plus vous aurez de facilité à débloquer l'insigne. Deuxième point, pour débloquer l'insigne, il faut que vous fassiez des Dunks avec contact. Combien ? Je dirais 15. Cependant il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur internet qui vous disent qu'il faut faire 15 Dunks après contact. C'est entièrement faux. La traduction du jeu est mauvaise. Quand c'est marqué en haut à droite, Dunk après contact, en fait elle n'est pas si mauvaise que ça, mais elle n'est pas claire non plus. Quand c'est marqué Dunk après contact, en haut à droite, cela veut dire que vous avez postérisé l'adversaire. Pour débloquer l'insigne, il ne faut pas faire 15 posters. Pourquoi ? Moi je vous le certifie. Avec mon meneur, qui a été créé uniquement pour les vidéos de comment débloquer les insignes, j'ai fait 7 posters. 7 posters, pas plus ni moins. Donc pour débloquer l'insigne, soit il faut faire 7 posters avec votre joueur, où là c'est bien marqué Dunk après contact, soit il faut faire des Dunks avec contact tout simplement. Et moi je pense que la deuxième solution, c'est la vraie, parce que des fois, quand vous allez poster quelqu'un déjà, et bien ça va compter... Voilà, excusez-moi, j'étais en pleine action. Quand vous allez poster quelqu'un, c'est obligatoirement un Dunk avec contact, donc ça compte dans la recherche d'insigne. Cependant, il y a des Dunks, où ce n'est pas après contact, ce n'est pas un poster, mais il y a eu quand même contact, si on est d'accord, le joueur va être collé à vous, vous allez Dunk, et bien c'est quand même un contact. Et c'est comme ça qu'on débloque l'insigne, et pas autrement. Donc maintenant, on va passer à la troisième étape. Troisième étape, à quoi va servir cette étape ? A vous apprendre à trouver des situations de Dunk avec contact le plus facilement possible. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de situations différentes. Moi, je vous en explique une, mais il y en a énormément, et il y a beaucoup de situations où vous pourrez trouver un Dunk avec contact, bien évidemment, en contre-attaque et compagnie. Donc moi, j'utilise beaucoup le pick and roll, j'aime bien. On demande un écran, on contourne l'écran, et des fois, vous avez le champ libre, et vous courez tout droit, et vous allez Dunker. Donc on va se retrouver pour une action, tout de suite, une action qui va vous montrer comment je fais. Alors là, je vais poser un écran, et parfois, il ne va pas me suivre. Ah bah s'il me suit là, le juif. Alors on va poser un écran. Alors il faut savoir que si vous demandez trop d'écran, et au bout d'un moment, vous n'aurez plus de champ libre. Voilà. Ce Dunk permet de trouver quelques fois des Dunk avec contact. Là, mon instinct s'est activé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu contact, il n'y a pas eu l'impression. Mais bon, souvent, des fois, quand vous allez passer en pick and roll, comme ça, foncer vers le panier, il y aura souvent un défenseur adverse, qui n'est pas votre défenseur direct, qui va essayer de vous défendre, du coup, de reprendre la défense, parce qu'il y a un trou, tout simplement. Oui, pour poster les gens, assurez-vous bien que le défenseur adverse soit quand même le plus en dessous du panier possible. C'est-à-dire qu'il soit le plus en dessous du filet. Par exemple, là, moi je vais me mettre ici, si je suis ici, et bien l'autre, il peut me poster facilement, si c'est un bon dunker. Donc, s'il est trop à l'extérieur, vous ne pourrez pas le poster, mais s'il est vraiment en dessous, n'hésitez pas à rentrer lui dans la tronche. Ça va passer. Il y a aussi les retournements qui passent bien pour les Dunks. Là, il me défend tellement. Allez, on se retrouve pour une situation de Dunk. Ah, dommage. Ça, ça compte. Ça, c'est un Dunk avec contact, les amis. Je ne vous ai pas passé. C'est un exemple d'une autre situation, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de situations, vous pouvez aller poster, pick and roll, du dribble, des contre-attaques, il y en a beaucoup. Là, c'était une situation, par exemple, où il y avait Dunk avec contact. Regardez. Il y a contact. Bah, Dunker pris contact, là. Il y a eu contact, mais vous voyez, des fois, il y a... Voilà, un des Dunks que l'on fait. Maintenant, on va passer au prochain Insigne. Ah, j'ai presque oublié de vous dire à quoi sauver l'Insigne Dunker de génie, même si vous vous en doutez un petit peu, quand même. Donc, l'Insigne, il sert à, tout simplement, finir vos Dunks avec contact plus facilement. Donc, les Dunks avec contact, ça comprend les posters, ça comprend les posters, mais ça comprend les Dunks avec contact. Car, des fois, vous allez faire des Dunks avec contact. Vous allez être gêné sur votre Dunk, mais il n'y a pas de poster, il n'y a rien. Vous êtes juste gêné. Il y a un contact avec vous, vous allez Dunker, mais vous allez rater votre Dunk. Le ballon va partir dans le ciel, il va rebondir sur l'arceau. Et si vous avez l'Insigne, vous aurez plus de chances de réussir ces Dunks-là. Voilà. Maintenant, on peut passer au prochain Insigne. Finisseur Loopsity. Alors, comment débloquer Finisseur Loopsity ? C'est tout simple à comprendre. Il faut réaliser 15 Alley-Houps dans une saison. Donc, c'est vous qui allez finir l'Alley-Houp. Ce n'est pas vous qui allez lancer. Donc, pour demander un Alley-Houp à vos coéquipiers, donc à votre coéquipier qui a la balle, vous appuyez deux fois sur triangle. Donc, il ne faut pas le demander à n'importe quel coéquipier. Demandez à un coéquipier qui s'est fait des passes de préférence, sinon il va envoyer des briques. Et, demandez l'Alley-Houp quand il le faut. Pas n'importe quand, sinon, c'est sûr, là aussi, ça ne va pas trop le faire. Donc, on va essayer d'en faire un. On va se retrouver tout de suite pour vous montrer une situation où on peut demander un Alley-Houp. Ça va être compliqué, j'aurais dû faire ça avec le pivot. Regardez ! Oui ! Voilà, c'était une bonne situation. Personne ne me gênait. Et voilà, on a une situation de Alley-Houp. Il y en a plein de différentes. Là, elle était même compliquée, celle-là, je trouve. Et voilà, quand on débloque un signe Finisher, Club City, tout simplement, c'est un signe qui vous sert à finir vos Alley-Houps. À mieux finir vos Alley-Houps. Donc, à mieux les recevoir, du coup. À mieux les recevoir et à mieux les finir. Parce que des fois, vous pouvez les rater. C'est assez rare, mais ça peut arriver que vous ratiez un Alley-Houp. Donc voilà, l'un signe sert à ça. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, encore une fois. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me suivre sur Facebook et Twitter, et à vous abonner pour rester à la queue des nouveautés et des prochaines vidéos qui vont sortir. Merci. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501